Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin amma baad as-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des règles concernant les dix premiers jours du mois de Dhul-Hijja nous allons évoquer dans cette courte élocution incha'Allah les mérites de ces jours sachez premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le Coran par ces dix jours, en effet Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa al-fajr wa la ya alin achr ce qui signifie selon la traduction du sens, par l'aube par les dix nuits, et de nombreuses exégètes, c'est-à-dire des savants de l'explication du Coran, ont affirmé que ce qui est voulu par ces dix nuits, ce sont les dix jours du mois de Dhul-Hijja, comme l'ont dit Ibn Abbas, Ibn Zubayr et Mujahid, et c'est l'avis retenu par Ibn Kathir, qui a énuméré les différents avis pour au final retenir celui-ci certains pourraient être étonnés comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la ya alin, des nuits et qu'on nous dise ensuite que ce qui est voulu, ce sont les jours Cheikh Al-Utamin, rahimahullah ta'ala répond à ceci en nous disant ce qui signifie, il nous dit, rahimahullah ta'ala les savants nous disent qu'en langue arabe et précisément dans le Coran on utilise le mot ayyam les jours et il est voulu par là les nuits et on utilise les nuits et il est voulu par là les jours, et vous trouvez des paroles du même sens notamment d'Ibn Rajab dans son livre La ta'if al-ma'arif donc ça fait partie des spécificités de la langue arabe tellement vastes qu'on peut on a ceci en langue arabe on utilise les nuits et on veut par là les jours ce n'est pas quelque chose d'étrange en langue arabe et un peu plus loin il nous dit cette parole vous la trouvez dans l'audio numéro 10 donc ensuite il nous dit la plupart des savants du tafsir voient que ce qui est voulu par les dix nuits ce sont les dix jours du mois de dhu al-hijjah donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces dix jours et c'est une règle établie dans le Coran que si Allah jure par quelque chose cela montre que cette chose est grandiose comme nous disent beaucoup de savants La yuximou Allah illa biché in azim et Shir al-Utaym il nous dit également il jure subhanahu wa ta'ala par certaines choses également afin que de nous alerter sur l'importance de cette chose et que nous lui accordions l'importance qu'elle mérite Allah par exemple jure sur le temps et on sait que le temps est quelque chose de grandiose et que le musulman doit lui accorder son son importance il doit préserver son temps c'est un trésor et là ici il jure par ces dix jours pour nous alerter sur l'importance de ces dix jours et les bienfaits qu'elles contiennent et également subhanahu wa ta'ala Allah dans le Coran a dit qui signifie selon la traduction du sens pour être témoins des bienfaits qui leur seront réservés et invoquer Allah en des jours déterminés sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail donc ici Allah azzawajal parle de jours déterminés et les savants du tafsir nous ont dit que ces dix jours déterminés ces dix jours connus connus ce sont les dix jours de Dhul Hijjah comme l'ont dit un grand nombre de commentateurs du Coran comme Ibn Abbas comme Abu Musa l'Ash'ari comme Mujahid comme Saïd ibn Joubaïr comme Qatada et bien d'autres donc Allah azzawajal a incité à être à ce qu'on l'invoque dans ces jours déterminés et là aussi il y a une règle chez les exégètes du Coran c'est que si Allah nous incite à invoquer dans un temps particulier ceci montre le mérite de ce temps ceci montre la supériété de ce temps par rapport aux autres Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran par exemple nous dit ce qui signifie selon la traduction du sens rendez-lui gloire matin et soir et ce qui montre que le matin juste après salat et le fajj et le soir un petit peu avant le maghleuf ce sont des temps qui ont un mérite particulier c'est pour ça qu'il est légiféré d'y faire les invocations et de glorifier Allah à ces moments également subhanahu wa ta'ala Allah nous dit dans le Coran et à la pointe de l'aube ils imploraient le pardon selon la traduction du sens qui montre que ce moment à la pointe de l'aube a un mérite particulier car Allah a fait l'éloge de ceux qui demandent pardon à ce moment donc si Allah incite à une adoration à un moment particulier cela montre l'importance de ce moment et le mérite de ce moment et dans ce verset Allah a incité à ce qu'on l'invoque les audios seraient courts dans un audio prochain Inch'Allah nous évoquerons Inch'Allah les preuves de la sunna qui montrent également le mérite de ces dix jours Jazakum allahu khira li husn istima'ikum barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Sous-titrage FR ?